Bonjour, je vais vous parler de l'épreuve d'admission qui s'appelle l'essai, qui est un test écrit que vous passez pour votre admission à l'ISCPA. Vous avez une heure et demie pour réfléchir sur un sujet et proposer une analyse écrite sur un éditeur de texte. Ça se fait à distance. Pourquoi est-ce qu'on a une épreuve écrite ? Eh bien parce que dans les métiers que vous allez préparer, en journalisme évidemment, mais aussi en communication et en production, vous le voyez sur les images qui défilent derrière moi, on a besoin d'avoir la restitution de ces idées dans des formats clairs, structurés et sans faute. Et donc on vérifie par l'intermédiaire de ce test que vous avez une plume et que vous êtes capable d'exprimer vos idées de façon structurée et correcte à l'écrit. En fonction de votre filière de spécialisation, un sujet va donc apparaître pour vous. Vous avez 1h30 pour le traité et le correcteur sera sensible à quatre critères. 1. Est-ce que vous analysez bien le sujet ? 2. Est-ce que vous donnez des exemples ? Est-ce que vous le documentez ? 3. Est-ce que votre pensée est structurée et suit le fil d'un plan que vous avez annoncé ? Et enfin, 4. Est-ce que le style et l'orthographe sont corrects ? Un exemple de sujet qui pourrait être traité dans une filière, quelle qu'elle soit, celui qui est à l'écran, où on voit un pastiche qui fait directement référence à l'œuvre de Banksy. Ici, c'est une reprise par la chaîne McDonald qui a utilisé les codes et cette référence pour faire la promotion de sa marque. Et même avec le logo à l'envers, on reconnaît bien à la fois l'œuvre de Banksy, mais aussi les frites jaunes qui sortent hachées du cadre. Donc, est-ce que cela vous inspire ? Vous avez une heure et demie pour produire une réflexion à l'écrit et ainsi pouvoir démontrer vos qualités d'analyse.